100 mètres de haut, 270 de large et perché à plus de 2100 mètres d'altitude, le barrage de Cap-de-Lon stocke derrière sa voûte 67 millions de mètres cubes d'eau. Un immense réservoir actuellement, vide, pour la visite complète de l'ouvrage, auscultation réalisée tous les 10 ans. On profite d'avoir abaissé le niveau d'eau du barrage pour réaliser une expertise complète de l'état du barrage. Marius n'a pas encore 9 ans, mais il veut voler de ses propres ailes. C'est la première fois qu'il pilote seul son engin. Sur 10 000 mètres carrés, l'hippodrome de Longchamp offre un terrain de vol en toute légalité. C'est parti, sans casque, car monsieur est un peu étourdi. Tant pis, trop tard, il ne reste plus qu'à observer son vol. Il est bien, il est au milieu, dans la plaine, ça a l'air d'aller. Voler, profiter au maximum jusqu'à l'atterrissage, puis remonter. Les plus chevronnés n'arrêtent pas de la journée. Ils sont venus pour elle, ils ne vont pas être déçus. Une fois les obstacles des bords du lac de Pérole passés, sans trop d'encombre, voici venu le temps des 7 collines, de la carrière de Durance Granula. Le clou du spectacle et de la galère, bon enfant. 12 mètres de long, plus d'un million de briques, 900 heures de travail, voici le plus grand bateau du monde dans l'égout. Fabriqué par 7000 employés d'une entreprise maritime danoise, c'est un peu la vedette de l'exposition. C'est ludique, c'est joyeux, c'est dans un cadre magnifique, et c'est des créations exceptionnelles. Un combat de robots, ça ressemble à ça. Dans cette arène, une vingtaine de robots se sont affrontés toute la journée. Au-delà du combat, c'est toute l'ingéniosité des concepteurs que le public venait découvrir. Un petit compagnon assez bruyant, des passants parfois très surpris. Une chose est sûre, Carl the Dog ne laisse pas indifférent pour le plus grand plaisir de son maître. Une fois que je me suis réveillé, j'avais une folle envie d'avoir un chien, mais je n'avais pas la folle envie de me réveiller le matin pour le sortir. Donc je me suis dit qu'un chien en fer, ça serait très bien. Un recyclage poétique du réel urbain, industriel et publicitaire. C'est le nouveau réalisme français lancé dans les années 50. Parmi les oeuvres emblématiques, les affiches décoller la série de Jacques Villeglé, un symbole de l'éphémère pour certains. César choisit des matériaux très simples pour ses compressions de carton ou de sac de toile. Dans cette série de 59, Niki de Saint-Fal, elle, crée des paysages imaginaires avec des objets ordinaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501